bonjour bonsoir à tous et bienvenue dans cette suite d'until donne bientôt la fin j'espère parce qu'à un moment faut que ça se termine je suis allé me spoiler allègrement puisque l'histoire ne m'intéresse pas je suis surtout allé vérifier si on était bientôt à la fin alors normalement oui et rassurez vous le principal effet le loup est sauvé normalement je n'ai plus rien à faire pour sauver le loup et c'est tout ce qui m'importait donc on est bien on va poursuivre donc cette horreur où nous avions laissé voilà nos trois jeunes amis encore en vie c'est à dire sam emily et c'est laquelle celle là c'est ashley je crois à la poursuite de mike qui était parti tout seul dans l'ancien sanatorium pour chercher une sortie ou chercher on ne sait trop quoi et il avait été attaqué par de nombreux wendigos mais avait pu compter sur l'assistance et la compagnie fort dufteuse d'un loup qui l'avait apprivoisé et qui s'est révélé très très gentil très très mignon et qu'a priori donc on a sauvé en réussit en réussissant toutes les qte logiquement s'il est parti comme il est parti à la fin de l'année dernière du dernier segment c'est bon il est sauvé ah j'aurais peut-être pas dû fermer oui j'y avais pensé ça quand j'ai fait la dernière partie à ne pas fermer cette porte et finalement il était trop tard j'aurais pas dû fermer les égouts est-ce que est ce qu'on est c'est pas comme si on avait beaucoup d'autres choix allez musclor vas-y donc elle a une jolie lampe fontaine j'espère que tu vas bien jule f enfin je pense que ça se prononce comme ça je sais qui tu es bon je ne dirai rien ah mais je dirige qui je dirige ça moi je dirige Ashley moi allez descend vas-y reste pas tout seul non mais reste pas tout seul c'est ridicule pourquoi ils se sont séparés ces espèces de cruches faut pas se séparer vous êtes dans un il ya des bestioles qui rôde qui veulent leur dépecer la tête elle se sépare c'est jeune femme n'ont aucune logique je pense que c'est officiel qui est là il y a quelqu'un jessica c'est toi alors enquêter sur la voie rejoindre le groupe alors l'avantage que j'ai en mettant spoiler bruno si si les vod fonctionne enfin le souci que j'ai avec ma vod c'est c'est qu'elle se découpe pas sur obs en fait c'est obs qui fonctionne pas c'est pas hitbox si si les vod fonctionnent sur hitbox enfin moi c'est moi qui les fais pas en fait sur hitbox c'est surtout ça je les découpe pas donc elles sont peut-être pas accessibles mais les vod fonctionnent sur hitbox elles sont sur youtube les vod de toute façon donc oui je me suis spoilé la tête et je sais donc qu'en enquêtant sur la voie et bien je meurs donc j'ai pas envie de perdre des persos même si il m'intéresse assez peu je vais plutôt partir je pars et on enquête pas jessica en sait qu'elle est morte on l'a vu morte donc rien ne sert donc été sur elle d'où elles viennent pourquoi ils arrivent de là c'est tout c'est tout d'accord ok bon bah salut si si ça fonctionne les vod hitbox y'a pas de raison bon alors c'est qui ça c'est mat alors on va avoir droit d'écuter eux on va grimper tranquillou triangle on va contourner triangle carré ok saute carré triangle ah elle fait toute seule ça il n'y a plus besoin d'appuyer sur des couches petit boule dans son dans son jogging mince ni je regarde le plafond ah donc ça c'est machin qui fait exploser une partie du sanatorium donc il ya au moins un esprit du wendigo qui est en liberté c'est qui qui allait être comme ça désolé scrimer alors attendez qu'est-ce qu'ils nous disent sur moi d'ailleurs ah mais je peux lui faire bouger la tête hey bon salut bonsoir à juger avec machine qui nous regarde bon alors casse toi l'appel qu'est-ce que qu'est-ce qu'il fait alors la porte était aimantée elle s'est remise en place toute seule tout va bien tiens coup de pelle ou ah joli ah oui d'accord il est en feu donc forcément je vais fragiliser la tête non mais bloque pas avec ton fusil tu veux dire quoi pas bien la vivante qu'est-ce que tu fabriques ici d'ailleurs ouais j'ai sauvé le chien le principal est là voilà un trophée le chien il se veut non 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 tu es égarde Mike il n'y a pas de clé pour le téléphérique Josh il doit l'avoir il est parti c'est trop tard chut silence elle l'a probablement emmené dans la mine stop ne bouge plus c'est bien parce que ça reprend pas du tout l'image que je viens d'avoir je trouve un moyen d'aller là où il s'est enfoiré ah non c'est Josh ça oui d'accord je suis je suis l'histoire c'est bien n'hésitez pas à me dire si le stream est fluide s'il y a des drops si ça freeze si ça bloque si ça lag faut me dire tout ça tous les gens qui sont sur le chat je me demande si ces sessions vous sont d'une quelconque utilité vous n'écoutez pas et la situation est si compliquée ils reprennent bien l'éthique de jeu de Jason Stormard oh merde il est grand temps pour vous de comprendre qu'il existe de plus grands dangers en dehors de l'imagination morbide et déséquilibrée d'un gamin complaisant et vicieux tant de gens vous aimaient et tenaient à vous étaient prêts à vous aider mais vous les avez tous repoussés successivement et maintenant vous voilà seul et vu la tournure des choses ça ne devrait pas durer vous ne serez pas seul longtemps respirez Joshua respirez non 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 Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi tranquille ! Non ! Vous êtes morte ! Désolé. Vous êtes morte ! Non ! Arrêtez-moi ! Non ! Vous êtes morte ! Je suis en train. Laissez-moi le lâche ! J'en serai les arts de personne ! Que les femmes se trouvent pas de l'ordre ! Vous pouvez peut-être lui donner l'ordre ! J'en serai ! Nous n'avons plus de temps ! Voilà ! J'incarne le Josh. Je suis diamant. Visiblement perturbé, le garçon. Très très perturbé. Et enlever... Wow ! Coucou ! Non, non, non ! Vous n'êtes pas revenu ! On était toutes seules ici ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! On était toutes seules ! On était là maintenant ! Avec ta famille ! Laissez-moi tranquille ! Laissez-moi ! Pourquoi tu nous as pas sauvés, Josh ? Pourquoi tu voulais qu'on meure ? Qu'est-ce que c'est que ça 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 ? Qu'est-ce qu'il y a un cochon ? Non ! Josh ! Non, 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 non ! Non, 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 non… Je sais pas, je sais pas, je sais pas, tu as en auras, moi ! Merci. C'est vraiment ça que tu fais ? Non ! Non ! Pourquoi vous faites ça ? Laissez-moi tranquille ! Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi tu nous as pas sauvés, Josh ? Pourquoi tu voulais qu'on meurtre ? C'est dur de croire que ce monstre a été une personne. Ouais, peut-être un mineur. Peut-être quelqu'un qui bossait au sanatorium. Il se passait tellement de trucs banades ici que ça ne me surprendrait même pas. Quel genre de trucs ? Quelqu'un qui capturait les Wendigos, puis les attachait avec des chaînes. J'ai vu des trucs vraiment tordus. Ils se sont sûrement échappés quand tout a pété. Ah, donc on risque d'avoir de nouvelles scènes d'action avec des Wendigos, d'accord. Enfin, d'action. Si tentez qu'on puisse appeler ça des scènes d'action. Alors, oula, il y a quelque chose là. Ah, un totem, il y avait longtemps. Bon, alors, je fais le tour ou je descends direct ? Moi, je vais faire le tour. Mike, c'est quand même pas ce que je crois. Merde. On dirait une tombe. Ah, la tombe de baisse. Oh. Oh, merde. Mike. C'est à peine. 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 Quoi ? Laisse-moi voir. Oh, regarde, il y avait une croix là. Alors, c'est là qu'elle reposait. Ah, mais... Qu'il a déterré. Allez, continuons. D'accord. Donc... Euh, oui. Donc, visiblement, Beth était enterré là, mais a été déterré. Bon, très bien. J'y vais. C'est bon, viens. T'es sûre ? Je suis encore vivant. Ouais, tes dernières paroles. Oh. Oh, putain de merde. Je ne sens plus mes doigts. Ne me dites pas qu'il va y avoir des bestioles dans l'eau. À la Zodescente. On se souvient tous de cette scène de Zodescente. Où il y a une bestiole qui est visiblement dans une mare depuis environ 200 ans. Et qui attrape l'héroïne quand elle tombe dedans. Ça paraît logique. vu que c'est à peu près les mêmes monstres. Bon, il faut sortir de l'eau en moment. Ah. C'est à peu près. Ah. 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 Quelle cretan. Ah. Oui. C'est parti. Oh, un wendigo. Comme par hasard. C'est parti. Bouh. Ah, Josh. Donc c'est bien, puisque les bestioles arrachent les têtes, les jettent aux gens pour se marrer, mais prennent le temps de les récupérer pour les emmener après. Et puis, ça s'accroche tous les corps, bien conscienceusement. C'est pratique. J'ai été en train de délivrer. Josh ! Mike, Mike. Josh ! Eh vieux. Non, me, 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 me trappe pas. Me trappe pas, pitié. T'étais parti loin, un mec. T'étais complètement dingue. On pensait pas te ramener. Ok. Allez, on se casse d'ici. Ok. Josh, est-ce que t'as la clé du téléphérique ? Euh... Euh... Bon, ouais. On va dire. Oh, tant mieux. C'était quoi ce lieu de plan ? Tu vois ça là-bas ? Ça veut dire qu'il y a une sortie directe. Allez. Y a pas moyen que Josh arrive là-haut. Ok. Si vous m'aidez, je peux rentrer pour dire aux autres qu'on va dire. Ouais. Ouais, d'accord. Tu ramènes Josh par l'amont dépassé et entre ton prochain. Fais attention. Ouais, toi aussi. C'est ridicule, il se sépare encore. On se sépare encore, on sait pas pourquoi. Oui. Je vais leur dire qu'on va bien. Vous êtes au fond d'une cave avec des gens qui sont accrochés à des crochets. Et avec des têtes qui étaient bloquées derrière la porte pour vous faire rigoler quand vous les ouvrirez. Mais vous allez bien. Tout va bien. Et l'autre crétin a utilisé son fusil à cadencier, pourtant bien pratique, pour bloquer la porte. Mais jusque-là, tout va bien. La logique. Comme dirait notre ami Isventura. Bon alors logiquement le Wendigo était là, donc il va nous attaquer. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Ok. Il y en avait un dans le haut là. Donc il va finir par attaquer. C'est parti. Proof. 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 C'est parti ! Si, si, elle existe. Oh, bestiaule. Sympa. Donc, on nous suggère que c'était Anna, ce Wendigo, puisqu'il a le tatouage, visiblement. Il conserve un peu leur peau. Donc, oui, c'était Anna. Alors, puisque je me suis spoilé, visiblement, on a moyen d'enquêter assez pour que machin truc, là, Josh, se rende compte que c'est Anna. Le truc complètement con, c'est qu'a priori, il faut beaucoup enquêter avec les autres personnages pour que lui comprenne que c'est Anna. Ce qui est très étrange. Mais, euh, triangle. Euh, on va contourner. Je suis pas trop, trop, euh, saume. Ah, c'est carré. Dépêche-toi, machine. Ah, super. Il y a des Wendigo dans la forêt. Au moins un. Anna ou pas, on ne sait pas. Mais, il y a du Wendigo. Alors, par contre, ça court toujours pas. Ça attend de la bestiole, mais ça court pas. Tout va bien. J'ai envie de dire, euh, normal. Ouais. Donc, oui, visiblement, si on arrive à savoir que c'est Anna, il va dire Anna ou quelque chose comme ça. Et elle va l'épargner, déblanquant une autre fin. Encore de l'eau ? Décidément. Ah, là, ça doit être froid. Avec ton petit... Ton petit jogging, là. Tu dois pas avoir chaud. Ah, sympa. Par contre, pourquoi cette eau n'est pas gelée ? Je ne sais pas. Petit boule. Excusez-moi. Ça marche plus vite. Décidément. Ça devient une maladie. J'ai cru que c'était encore de l'eau qu'il y allait avoir, mais non. Allez, relève-toi. Allez, relève-toi. Allez, relève-toi. Allez, relève-toi. Allez, relève-toi. Il est allé vite. Mike, il est arrivé quoi à Josh ? Il l'a eu. Merde, il n'y a pas plus atroce que moi. Mais ça craint. Mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Allons voir au sous-sol. Il me reste peut-être quelqu'un. Ne sois pas bloqué par Mike, je t'en prie. On tourne les poutres. Il est allé vite. Il nous a très vite suivi. Et puis on ne sait pas trop par où il est passé. Parce que lui, logiquement, il ne fait pas d'escalade. Elle, elle fait de l'escalade. C'est dit plus ou moins depuis le début. C'est elle qui fait de l'escalade ou c'est Émilie, d'ailleurs ? Je ne sais plus, je les mélange. Ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas d'histoire. Arrêtez de faire des blagues. Qu'est-ce que c'était que ce plan ? Qu'est-ce que c'était que ce plan ? Il est plus ou moins rapidement. Oh, un bestiole. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne bouge pas comme une putain de benteille. C'est un bateau. Coucou ! J'ai posé ma manette. Je triche. Ah, ça a vu d'autres Nigo visiblement, ça va se battre, entre bestioles. C'est très con comme bête, hein. Oula. Ralentis, combat de bestioles. Vas-y. Oula. Ça va vite. D'accord. Ah, les bestioles qui s'attaquent entre elles et qui me sauvent. Ah mince, Mike ! Ah, Ashley ! Je pense que le jeu est fini et je pense que je me serais embêté à sauver 4 personnes pour au final n'en sauver qu'une. Ah non, ce sont deux survivantes. Bon ! Eh bien voilà ! C'est fait ! J'ai un peu de mal à comprendre comment ça se fait qu'elle avait les yeux ouverts alors que... Ah, Chris ! Voilà, ça aurait dû être monté comme ça. Il faut pas que je lui arrache la tête, je la ramasse, je la rejetais là. Ah, elle a crié. Elle n'avait pas crié dans la cinématique de base. Ah, crac. Comment ça se fait qu'elle a crié alors qu'elle avait déjà la mâchoire à hacher ? Ah, lui aussi a crié alors qu'il n'avait pas crié dans la cinématique de base. Il a braqué sur mon visage. Juste là, devant mon nez, il aurait pu me buter. Il a fallu me buter le connard. Quand on sort avec un type dont je sais pas combien de temps on croit le connaître, mais là, lui, il est vraiment surpassé. C'est que ça a raconté ? J'ai cru qu'on était proches. Après que ses soeurs aient disparu, il est venu me parler. Il a dit que j'étais la seule personne à le comprendre. Et j'ai cru. Et j'ai cru qu'on était proches. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, je vais bien. Vous savez, parfois, suite à un profond traumatisme... Je vous dis que je vais bien. Et Mad, vous l'avez trouvé ? Non, pas encore. Ouais, bah vous voulez pas. Vous n'avez pas l'air très inquiète. Cet enfoiré m'a laissé crever. Il a dit qu'il était mon petit ami et il m'a assassiné ni plus ni moins. Vous seriez inquiets, vous ? Mais elle est complètement conne ! C'est ma faute si Mike est mort. Je devais rester immobile. Mais j'ai bougé. Et il m'a sauvé. Donc c'est ma faute s'il est mort. Écoutez-moi bien. Je m'en fous que vous me croyez ou pas. Parce que vous finirez par le croire. Vous devez descendre dans les mines. Pour y chercher quoi, Sam ? J'ai vu ce qu'il y a dans ces mines. Et je donnerai n'importe quoi pour oublier ça. Je me disculp hein. Je me disons que le coût est cassé. Je vous laissez vous laisser. Je vous laissez vous dire, vous laissez vous faire ça, vous laissez vous improviser. Je vous laissez vous laisser. C'est un petit ami. J'espère que tu m'entends. Bon, et bien voilà, ce jeu est terminé, tout comme le Let's Play. Je vais faire un peu comme sur The Order, je vais raconter un peu ma vie sur le générique de fin. Au final, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Comment dire ? Bon, alors déjà l'histoire c'est de la merde. On va partir là-dessus. L'histoire n'est pas bonne. Elle mélange trop de choses. Quand on me parle d'un truc qui est un slasher, qu'on me donne des éléments de slasher, à la rigueur qu'on y insère un petit peu de saut, ne me gêne pas. Comme ils ont voulu le faire avec les tronçonneuses, etc. Ça m'embêtait pour le registre, mais bon, pourquoi pas. Le fait que ça tourne en espèce d'ersatz de The Descent, pour moi ça mélange trop de choses. Ça essaie de mélanger trop de choses à la fois. Il y a du slasher de base, il y a du slasher saut. Ce qui peut un peu plus se marier, mais du slasher avec des éléments surnaturels derrière. Et que le vrai slasher ne soit pas le vrai slasher. Ça me gêne un peu. Par contre, je vais couper la musique parce qu'elle me saoule. On va revoir Peter Stormart et ce sera très bien. Donc oui, ce n'est pas génial. En termes de jeu, c'est très pauvre. On ne peut pas dire trop le contraire. En termes de jeu, c'est extrêmement pauvre. C'est un film interactif. Je pense que je ne l'ai pas fait dans les bonnes conditions. D'une part, je le fais seul. Je pense que c'est un jeu de groupe. Typiquement, allez sur jeuxvideo.com, chercher les derniers afterworks dans les chroniques. Et regarder les afterworks until dawn. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que ça se joue. C'est-à-dire avec un groupe de personnes. Et leur idée de faire incarner chaque personnage par une personne est bonne. Donc le jeu, pour moi, est censé se jouer comme ça. Et pas vraiment comme moi je l'ai fait. C'est un jeu de soirée. Au final, comme beaucoup de films d'horreur, c'est un jeu de soirée. A regarder, donc à jouer entre potes. Je trouve les fenêtres de réaction QTE un peu courtes pour des gens qui n'ont pas l'habitude de faire ça. Et la replay via le value ne me semble pas hallucinante. Surtout que c'est assez long. Au final, ça dure quand même, je pense que j'ai dû mettre 7h ou 8h à le finir. Donc c'est assez long. Pour un truc, je ne vois pas des gens qui passaient plusieurs soirées. C'est un truc qu'il faut qu'ils fassent en une ou deux soirées, en un week-end entre potes. Mais pour moi, à chaque fois qu'on se voit, on ne va pas faire du until dawn. Il y a tellement mieux à regarder. Donc, c'est compliqué. Until dawn, c'est compliqué. Je ne l'ai pas fait dans les bonnes conditions. Je n'aime pas le mélange qu'ils ont essayé de faire. J'aime bien les slasheurs, j'aime bien sauts. Je n'aime pas The Descent. C'est peut-être ça aussi qui fait que je n'accroche pas sur la deuxième partie du jeu. C'est que moi, la partie The Descent, ça ne m'intéresse pas parce que je n'aime pas le film de base. Et ça y ressemble quand même beaucoup. Mais l'histoire, c'est quasiment la même déjà. Il n'y a quasiment rien qui se change par rapport à The Descent. Et surtout, il y a un souci de personnage. Il y a un vrai souci de personnage. Les personnages sont tous des crétins. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois ou quatre. Il n'y en a pas la moitié qui est crétin. Ils sont tous des crétins. Ils ont tous des choses hallucinantes. Entre les personnages obsédés sexuels, ils sont tous obsédés sexuels déjà, mis à part Sam. Donc à partir de là, Chris, c'est un crétin qui essaie de faire des blagues tout le temps. Ashley, elle n'a pas de personnalité. Donc comme ça, ça va plus vite. L'autre, la Jessica, c'est pareil. Zéro personnalité. Matt, on n'en parle même pas. Et on arrive à voir des personnages qu'on déteste foncièrement. Emily, par exemple, que je déteste, mais du plus profond honnête, ça m'emmerde qu'elle ait survécu. J'aurais préféré qu'Archelet s'enfuit comme la dernière des lâches sur la dernière scène. Sorte tout de suite plutôt qu'Emily. Josh, on n'en parle même pas. Il y a vraiment beaucoup de personnages qui sont crétins. Et surtout, on ne fait pas de l'exposition sur des personnages en nous mettant un placard. Alors ça peut paraître une, entre guillemets, une bonne idée sur le coup pour voir vaguement à quoi il ressemble. En soi, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. On n'explique pas des personnages de cette façon-là parce que, honnêtement, on n'a pas beaucoup plus de développement derrière. Ce n'est pas bon. Honnêtement, moi, le jeu, je ne l'aime pas trop. Je pense que je ne vais pas le garder très longtemps. Je me referais peut-être... J'avais dit que je ne referais pas de run. Mon côté un peu bourrin, je voudrais bien en faire une où tout le monde survit. Tout simplement. Je dois bien avouer que ça me tenterait bien d'en faire une où j'arrive à sauver tout le monde. En faire une où tout le monde meurt ne m'intéresse pas. Je n'ose pas imaginer la tête des succès. J'espère qu'il n'y a pas de faire mourir machin à tel endroit, faire mourir machin à tel endroit, faire mourir la même personne, trop 4 en 3 différents parce que ça, de toute façon, moi, les trophées, ça ne m'intéresse pas trop. Mais en soi, c'est quelque chose qui ne m'intéresserait pas. Je suis content d'avoir eu le trophée pour le toutou. Voilà, j'ai sauvé le chien. A partir de là, pour moi, le jeu est réussi parce que j'ai sauvé le chien. Je ne m'en vais pas, Jugur. Enfin, toi, peut-être que tu t'en vas et à ce moment-là, bonne nuit, des bisous et demain, j'en sais rien. Comme je te l'ai déjà dit, je stream quand je peux et quand j'ai envie. Donc, peut-être à demain, oui, mais bonne nuit si tu t'en vas. Moi, en tout cas, je reste là. A continuer à raconter ma vie, mais en fait, je ne vais pas avoir grand-chose de plus à raconter sur ce jeu-là. Ce n'est pas génial. Ça ne fait pas peur. C'est plus frustrant que stressant. Personnellement, ne pas arriver à réussir certaines actions, mais typiquement des moments où je me suis pris des arbres ou même le moment où Matt est tombé au final. Ce n'est pas dû au fait que mon âge soit nul. Bon, le fait que j'attaque un dain était une idée à la con. Mais au-delà de ça, Matt, j'aurais pu le sauver si les fenêtres de QTE n'étaient pas si courtes. Donc, pour moi, il y a un vrai souci à ce niveau-là. Quand on se destine à des casuals comme ça, comme le fait ce jeu-là, parce que c'est clairement un truc pour casuals, on ne peut pas offrir si peu de temps pour réagir aux gens. Il faut les laisser les fenêtres pour les longs QTE. Ceux où on doit viser ou ceux où on a parfois deux choix avec le stick à faire, mais avec un petit peu de temps. Ceux-là, ça allait. La fenêtre est relativement bonne pour les réactions sur les touches qui, visiblement, peuvent être éliminatoires, comme elles l'ont été pour Matt, mais aussi pour d'autres personnages, ça peut être éliminatoire. Il y a un vrai souci, pour moi, à ce niveau-là. Il ne faut pas que ce soit si court. Il y a un souci de design. Ceci dit, on peut se féliciter du fait que le jeu ait été porté sur PS4, puisque c'était un jeu PS3, à la base, rappelons-le, qui, visiblement, avait beaucoup de mal à tourner sur la PS3, qui était en fin de vie, qui était très pauvre au niveau animation des visages. Alors, on a vu avec Peter Stormart que l'animation des visages ne ressemblait pas à grand-chose, parce que la synchro labiale ne ressemblait pas à grand-chose, la plupart du temps. Mais, il y a tout de même un joli effort de fait au niveau technique sur le moteur de Killzone Shadow Fall. Je ne sais plus si je l'avais déjà dit. J'ai cherché quel moteur c'était. C'est celui de Shadow Fall, qui était un bon moteur. Donc, à partir de là, on peut comprendre qu'ils aient mis un an et demi, presque deux ans, à sortir ce truc-là. Puisqu'au final, ils sont partis d'un jeu PS3, qui ne tournait certainement pas sur le même moteur. Donc, ils ont refait entièrement sur PS4. Alors, en soi, je suis dur. Ce n'est pas un mauvais jeu. Enfin, si, c'est un mauvais jeu. Ce n'est pas un super film interactif. Le côté effet papillon est un peu... Et c'est assez bien fait. C'est assez bien fait. Pour autant, pour moi, ça ne vaut pas 70 euros, ce truc-là. Bon, moi, je ne l'ai pas payé 70 euros. J'ai payé moins cher grâce à des réductions. Pour autant, même 50 euros, ça ne les vaut pas. Pour moi, c'est un truc qui aurait dû sortir sur le PS Store à 20 euros. Ce truc-là serait sorti au prix d'Otlast. Et Outlast serait sorti à 50 euros. Pour tout le mal que je pense d'Outlast, ça m'aurait moins choqué que ça. Là, pour moi, là-dedans, il n'y a pas 70 euros à mettre. Les gens qui l'ont acheté 70 euros, je les plains. Parce que ça ne les vaut pas. Pour ce qui est de la réception qu'il a eue par la presse, je ne me l'explique pas. Je ne considère pas que ce soit le meilleur truc interactif qu'on ait fait. J'ai préféré Heavy Rain pour tout le mal que je pense d'Evy Rain aussi. Et de ce que font Quantic Dream. Enfin, Quantic Dream, je n'en pense pas vraiment du mal. Mais je n'aime pas les histoires qu'ils font. Je trouve qu'Evy Rain fait passer plus d'émotions et à des personnages plus attachants qu'Until Dawn. Il y a vraiment un souci à ce niveau-là. Il n'arrive pas à faire peur et il n'arrive pas à provoquer l'empathie pour ses personnages. Comme je l'ai déjà dit, je les déteste quasiment tous. C'est quand même un souci. Ce n'est pas aussi chiant que Beyond. Beyond, par exemple, de Quantic Dream aussi, c'est un truc que je ne peux pas voir en peinture. Parce que c'est cliché, parce que c'est mal écrit. Parce que la narration en patchwork n'est pas compréhensible. Ceci dit, là aussi, il y a une narration en patchwork que ce n'était pas plus compréhensible que sur Beyond. Bref, je ne m'explique pas. Comme je le disais, la réaction de la presse vis-à-vis de ce truc-là, cette espèce de consensus qu'il y a eu à dire que c'était un truc très bon. Pour moi, ce n'est pas bon. Il y a un souci avec ce jeu-là. Alors, peut-être que certains experts du Survival Horror, experts et expertes, nous disent que c'est génial. Je pense que le fait de ne pas avoir payé le jeu joue beaucoup sur le fait qu'on ait l'impression que c'est génial. Je ne dirais pas la même chose des journalistes. Ils ont le droit d'aimer. Peut-être qu'ils considèrent que c'est très bien fait. C'est vrai que le système d'effet papillon est bien foutu. Ça, oui. Et techniquement, c'est propre. Il y a des ralentissements, mais c'est propre dans l'ensemble. C'est plutôt beau. Après, pour les gens qui ne sont pas vraiment journalistes, je pense que le souci vient surtout du fait qu'ils ne payent pas leur jeu et qu'ils n'arrivent peut-être pas à remettre en perspective la chose. Ce que font parfois les journalistes. Ils ne veulent pas tous le faire, mais il serait peut-être bon qu'ils commencent à le faire un peu. Surtout sur un truc comme ça. Enfin bon, bref. Je ne vais pas raconter ma vie pendant 3000 ans, parce que le jeu est déjà fini depuis qu'il y a peut-être 5 minutes, 5-10 minutes. Until Dawn, c'est fini. Je referai peut-être un run dans mon coin. D'une part, peut-être pour récupérer des images. Si je veux faire un test, je ne sais pas. Je verrai. Si je fais quelque chose là-dessus. Ce n'est pas sûr. Parce que ça va m'embêter d'écrire un truc là-dessus, tout simplement. Ce n'est pas du tout que je le fasse. Je pense que je vais me refaire un petit run. Le souci, c'est que c'est long. Si ça durait un peu moins longtemps, je le referai. Mais là, le truc qui me bloque un peu, c'est que c'est long. Et que Metal Gear Solid 5 est là. Et que j'ai envie de jouer à MGS 5. Et je n'ai pas spécialement envie de repaire 7h ou 8h sur Until Dawn. Comme ça, surtout que moi, il me manque des sections. A priori, il y a des sections avec les personnages, genre Matt ou Jessica. S'ils survivent. Il y a des sections en plus avec eux. qui ne doivent pas prendre extrêmement longtemps. Mais il doit quand même y en avoir. Donc, je ne pense pas avoir le temps de le faire. Mais on va voir. En tout cas, merci d'avoir regardé ce Let's Play. Si vous avez regardé jusqu'au bout, c'est très gentil à vous. Merci aux gens qui étaient là de temps en temps sur les lives. Notamment à Jugur, qui étaient là assez régulièrement. Qui ne voyaient pas toujours ce qui se passe, mais qui étaient là régulièrement. Qu'il n'y avait pas tout le temps ce qui se passait, mais qui étaient là régulièrement. La concordance des temps, je vais peut-être essayer de la garder. Et merci à vous, les quelques-uns qui ont regardé ce Let's Play. Jusqu'au bout, vous êtes déjà plus nombreux que les gens qui regardaient celui de The Order. C'est magnifique. Allez, des bisous. Et moi, je vais changer de jeu. Tchou.